Alléluia, Alléluia, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon sa marque. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens « Qui suis-je ? » Il lui répondit « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tuez le Christ. » Alors il le défendait vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et l'esprit, qu'il soit tué. Et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vives reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre « Passe derrière moi, Satan. » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Tu vois, je crois que Dieu est Dieu. Quand Saint Jacques nous demande de ne pas avoir de partialité envers les autres, il veut nous rappeler qu'au royaume des cieux, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, notre dignité vient du fait que nous sommes lavés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous avons tous, sans discrimination, sans partialité, reçu quelque chose du Dieu, une filiation d'adoption. Et alors, ils nous mettent en garde de vouloir traiter les autres avec une partialité si on était capable de déterminer la dignité ou la valeur de quelqu'un. Mais, néanmoins, nous devons avoir une certaine partialité selon la proximité de nous. C'est-à-dire, nous devons avoir une préférence pour ceux qui sont les plus proches, vos enfants, vos époux et vos épouses, votre village, votre nation. Nous devons avoir une certaine préférence, une certaine fierté de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Parce que, si vous allez dehors, vous donnez toujours préférence aux autres personnes en négligeant votre propre famille. Ce n'est pas chrétien. Mais, néanmoins, on veut nous rappeler que, quand on essaie de discerner la dignité ou la valeur de quelqu'un, nous ne pouvons pas. Ça vient vraiment du Seigneur. Il faut nous rappeler que le Seigneur nous a sauvés sans que nous le méritions. OK? En plus, quand nous étions pécheurs, il nous a sauvés. Et donc, ce n'était pas à cause de notre valeur que le Seigneur nous a donné quelque chose. Et dans Saint-Marc, dans l'identité de notre Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas connaître Jésus sans avoir reçu les grâces de la foi. Vous voyez? Parce que nous l'allons, si nous ne sommes pas inspirés par Dieu lui-même, nous allons avoir une fausse identification de Jésus. Même les gens qui ont vu ces miracles, même les gens qui ont entendu ces paroles, ont pensé que c'était Élie, le grand prophète de l'Ancien Testament, revenu sur la terre. D'autres pensaient que c'est un autre prophète, très digne, mais ils n'ont pas su que c'était l'envoi du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant, le Christ, le Messie, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Mais en même temps que nous avons cette connaissance de Jésus, grâce à la foi, nous pouvons aussi faire des erreurs par la suite. Et c'est pourquoi il faut nous mettre en garde de telles erreurs. Parce que nous voulons peut-être attendre que le Seigneur fasse des choses selon notre gré, selon notre façon. Et c'est pourquoi il y a une reproche de ses disciples, particulièrement de Saint-Pierre. Saint-Pierre a voulu le grandeur du Seigneur, mais il n'a pas voulu son humilité. Il a vu un grand projet de restaurer le royaume pour le peuple de Dieu, mais il n'a pas vu le moyen. Le moyen, c'est la croix, les souffrances, le don de soi, la mort pour sauver le peuple. Et quand Pierre a voulu mettre un bâton dans la rue, le Seigneur lui demandait de passer en arrière, et qui était son opposant, Satan, ennemi. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est une petite phrase qu'il faut méditer tout au long de cette journée-là. Que nos pensées soient toujours animées par une grande charité, par l'Esprit Saint. Et nous devons aussi laisser nos critères humains pour avoir une vraie connaissance des choses du ciel. Amen. – Sous-titrage FR –